Je vais partir l'enregistrement. Excellent. Bienvenue, mesdames. On est super contentes que vous soyez là pour les oeufs essentiels et la jeune famille. Donc, ça va être présenté par Abishag, qui est au cœur de l'essentiel, et moi, Roxane, qui est de plantes à essence. Donc, on est deux entreprises, deux représentantes qui sont super fiers et contentes de pouvoir vous parler des bienfaits que les oeufs essentiels peuvent apporter à notre pratique. Alors, Abishag, je vais te laisser te présenter. Oui! Bien, bonjour. Je m'appelle Abishag. Je suis maman d'un petit coco, mon petit garçon, Élie, qui vient tout juste avoir un an. Puis, c'est ça, j'ai connu les oeufs essentiels, ça fait deux ans et demi. Puis, on a réussi à tout bien les intégrer dans notre vie. On est tombé en amour avec, puis de pouvoir les expérimenter, puis les utiliser pendant la grossesse et pendant la vie de notre petit coco pour ses besoins a été vraiment un coup de cœur. Ça fait qu'on voulait le partager à nos proches et notre communauté, dans le fond, au cœur de l'essentiel. J'espère. Puis, moi, de mon côté, bien, je me présente, je suis Roxane. Donc, moi, ici, je suis maman d'une petite puce qui va avoir un an demain. On dirait que j'arrive pas à y croire. Oui! Dans le fond, je suis... Bien, je connais moi aussi les oeufs comme Abishag depuis environ deux ans et demi. J'ai commencé à les utiliser davantage juste avant ma grossesse et pendant ma grossesse. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu la flamme de tout ce qui est le côté périmatalité. Donc, comment utiliser les oeufs essentiels pendant toutes ces étapes-là. Et ensuite de ça, on a aussi, là, tout le soin, famille, toute l'aide qu'on peut apporter aux gens qui me fait vraiment vibrer. Alors, c'est pourquoi je suis représentante d'Ottera. Donc, on va commencer par vous dire, bien, pendant la séance, vous pouvez prendre des screenshots, des photos. Il y a des diapositives qu'on va passer assez rapidement parce que c'est des recettes, c'est des trucs et des astuces. Ça va les chats, pas de chicane, plus ou moins. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme des diapositives qu'on va passer rapidement. Oui, je partage mon bureau avec les chats. Des fois, vous allez entendre des petits chats de chats. C'est ça. Donc, il va y avoir des diapositives que vous allez pouvoir prendre en photo. Et c'est super important de mentionner, avant que je vous parle, un peu des huiles, que, bien, évidemment, moi et Abishag, on n'est pas docteur, on n'est pas médecin. Nous sommes représentants du bien-être. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment aider les gens à utiliser des produits plus naturels pour prendre soin d'eux. Donc, c'est vraiment des huiles essentielles qui sont là pour soutenir, aider la vie de tous les jours, notre santé. Donc, c'est important de bien comprendre cette ambiguïté-là, des fois, que les gens peuvent avoir. Donc, bien, premièrement, il faut savoir que les huiles essentielles que moi et Abishag, on travaille avec, c'est les huiles d'Opéra. Pourquoi? Parce que c'est les huiles essentielles les plus pures au monde. Elles sont certifiées CPTG, donc elles sont qualifiées de grades pures thérapeutiques. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dépendance qui se crée. À part le fait qu'on les aime vraiment, vraiment beaucoup, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'épendance qu'on va avoir avec nos huiles essentielles. Elles sont là, comme je disais, pour soutenir la santé. Donc, elles sont plus efficaces que les approches modèles aux problèmes de santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un peu le côté de la rapidité d'exécution. Quand on a un mot de tête, bien, souvent, on va prendre, bon, exemple de la menthe poivrée, on va venir en mettre au niveau de nos tempes et en 20 à 30 secondes, ça va être assez efficace. Ça va, la rapidité d'exécution va être là. Donc, c'est 20 à 30 secondes avant qu'il y ait déjà un bien-être et bien, 20 à 30 minutes avant que ça traverse le cadre pour que ça aille vraiment au grand complet. Donc, c'est vraiment, vraiment efficace. Ça me dit que des fois, il faut prendre des antibiotiques, ça dure longtemps, ça prend 7 jours avant qu'on aille moins mal et les huiles, bien, elles sont là pour être rapides. Évidemment, il y a un côté plus abordable. Quand je parle d'antibiotiques, bien, exemple que, bon, on a mal aux oreilles, il faut se déplacer à l'hôpital. Ça fait que là, on sait que le gaz coûte cher, il faut être assez rendu là-bas. Bien, on a le médecin qui va nous donner, bon, une prescription pour aller à la pharmacie. On sort des places encore. On va prendre, si on n'a pas des assurances, il faut payer le médicament. Parfois, ça peut coûter cher. L'antibiotique qu'on va prendre, comme je disais, peut durer jusqu'à 7-12 jours avant que ça soit complètement guéri. Tandis qu'avec les huiles, on peut se soigner à la maison sans se déplacer. Une bouteille de 250 gouttes, qui est un 15 ml. J'en ai même pas proche de moi. Dépendamment de l'huile qu'on va prendre, ça va revenir comme à 15 m la goutte. Moi, le côté vraiment abordable, je l'adore. Je trouve ça super efficace. Il y a le côté, je pense que c'est quelqu'un qui est tardé. Je vais juste la rajouter. OK, Joëlie se joint à nous. Donc, c'est ça, fait que le côté vraiment plus abordable, qui est vraiment intéressant. Donc, tout ça, pour nos huiles, c'est quelque chose à savoir de super important. Je ne dis pas si Abishak a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, tout est parfait. Excellent. Bienvenue, Joëlie. Donc, ensuite de ça, est-ce que tu voulais finalement parler de comment on utilise les huiles? Ou je continue? Oui! Non, 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 c'est correct, je vais y aller. Oui, je vais juste faire une petite parenthèse pour Joëlie. Je sais que c'est ça, on avait parlé que tu pouvais prendre des photos de certaines. Il n'y a pas vraiment qu'on va passer vite, fait que si tu veux prendre des photos, je sais que je ne te l'avais pas dit par message avant, fait que n'hésite pas à en prendre. Ils sont là pour ça. Puis, c'est ça, comment utiliser les huiles essentielles? Dans le fond, il y a trois façons de les utiliser. La première, c'est de façon aromatique. Fait que souvent, c'est la façon que je trouve la plus connue. Donc, on va avoir un diffuseur, on met des gouttes dedans, puis ça diffuse. Il y a aussi des bijoux de diffusion. Puis, sinon, bien, de le sentir directement de la bouteille peut être une bonne option aussi à faire. Puis, j'ai une autre option qui rentre un petit peu dans le aromatique et topique. C'est dans le fond, moi, je me fais une version masque, si je peux dire. Je mets des gouttes, une ou deux gouttes dans ma main, je les frotte ensemble et je respire comme ça. Fait que vous avez comme les bienfaits de l'aromatique et du topique en plus. La version topique, c'est dans le fond d'appliquer des huiles directement sur nous. Donc, encore là, quand ça va être pour certaines huiles, on va aller les diluer. Puis, quand on parle pour des enfants ou des animaux, on va automatiquement les diluer aussi. Donc, vous pouvez faire vous-même vos confections avec un coulou à billes ou de terrain en ont déjà d'effet qu'on va voir un petit peu plus tard aussi, qui sont déjà dilués. Qui est vraiment une bonne option, super simple pour toutes les mamans qui n'ont pas envie de s'embarquer dans la dilution et tout ça. Sinon, la troisième façon, c'est à l'interne. Bon, vous allez pouvoir les prendre dans de l'eau, qui est une de mes façons préférées. Fait que dans un bon verre d'eau, bien là, j'ai une bouteille d'eau, ça est en plastique, celle-là, idéalement en verre. Mais un bon verre d'eau, une bouteille en stainless ou en verre, vous allez pouvoir mettre des huiles essentielles à l'intérieur. C'est super bon, c'est bon pour le système immunitaire en plus. Puis, pour ceux-là qui ont de la difficulté à boire assez d'eau, bien, ça va permettre d'être capable de peut-être aller chercher le petit pourcentage d'eau qui vous manque dans votre journée. Sinon, vous pouvez vous faire des capsules végétales, qui sont des capsules vides, qu'on peut acheter chez doTERRA. Mettre les gouttes que vous avez besoin dedans pour le support que vous avez besoin, les avaler. Sinon, des gouttes sous la langue aussi, c'est une très bonne façon de les utiliser à l'interne. Super, merci Abby. Fait que, pour savoir que, moi puis Abby, justement, on va vers une approche positive et sécuritaire en utilisant les huiles doTERRA. Fait qu'il faut savoir que, soit en étant enceinte, allaitante, sur les bébés, il faut toujours choisir l'option la plus douce. Donc, on parle de dilution au maximum. Il faut diluer selon la sensibilité de la peau. On conseille tout le temps de faire un petit test au niveau du creux du coude pour voir si on a une petite réaction à l'huile. C'est quand même assez rare, mais c'est un conseil à faire avant de l'utiliser un peu plus, en grande partie sur le creux. Il faut choisir la meilleure qualité. C'est la raison pour laquelle, évidemment, on a choisi doTERRA. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais il y a une panoplie de tests qui sont faits. Je ne me rappelle pas la quantité. Je ne sais pas si elle check. Tu sais combien il y a de tests qui sont faits sur nos huiles avant qu'elles soient embouteillées? Oui, 56 sur chacune des huiles. Je ne sais pas si tu allais parler de ça, Roxane, mais en dessous des bouteilles, j'en ai une à côté de moi. Vous avez un code aussi. Je ne sais pas si je prends dans la caméra. Vous avez un code, puis vous allez pouvoir aller voir tout le cheminement de votre bouteille. Sur le site Source2You, qu'on peut vous envoyer aussi, en dessous de chacune des bouteilles de doTERRA, vous pouvez voir exactement des parties de quelle ferme, dans quel pays, puis elle s'est rendue jusqu'à où. Vous avez vraiment toute l'histoire derrière la bouteille, ce qui est absolument phénoménal, en plus de tous ces composés chimiques de la plante en tant que telle qui a été utilisée. Exactement. Parce qu'il faut savoir que quand on dit composé chimique, c'est de la plante, et non, l'huile qui a été contaminée avec des contaminants ou qui a été modifiée avec de l'huile, justement, c'est vraiment l'huile pure. Donc, on parle vraiment, si c'est de la plante poivrée, c'est que de la plante poivrée qu'on a dans notre bouteille de 15 ans. Donc, petite parenthèse. Il faut savoir qu'il ne faut jamais avoir de l'huile dans les yeux, le nez ou les conditions auditives. Donc, dans les orifices, on n'en met pas, à part à l'interne, on crampeu. Si jamais ça vous arrive et que vous en avez dans les yeux, tout le monde a le réflexe de prendre de l'eau pour essayer de l'enlever, mais l'eau et l'huile, vous savez, sont restés dans un verre, ça flotte, ça se sépare, donc ça ne fonctionne pas. Il faut prendre l'huile végétale que vous avez sous la main, mettez ça sur un petit chiffon, puis venez vraiment essuyer l'oeil. Vous allez voir, ça va vraiment s'absorber plus facilement. Donc, vous allez sûrement vous sauver une petite douleur grâce à ça. Ensuite de ça, c'est important de savoir qu'il ne faut pas s'exposer au soleil 12 heures suivant l'application topique des algorithmes. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser la tangerine en étant enceinte présentement. C'est une huile essentielle qui est bénéfique justement pour toutes ces vergetures, etc. Donc, j'ai mon petit bombe pour ma bébène. Mes exemples que je voudrais l'appliquer le matin, puis me faire griller la couine au soleil, quand il fait beau, bien, ça se peut que ça brûle finalement. Donc, c'est vraiment important de faire attention. C'est agrume, donc on parle citron, on prend plein mousse orange, whatever. Tout ce qui est agrume, bien, si on le met topiquement ou sur nos bijoux, bien, il faut faire attention au soleil de ne pas aller directement sur les rayons gris parce qu'ils ont son photosynthèse, donc ça attire les rayons. Ensuite de ça, eh bien, voici une petite charte de dilution. C'est temps de faire un screenshot et super importante. Donc, c'est vraiment une dilution que vous allez voir selon les âges, selon si vous avez une bouteille 5 ml, 10 ml, etc. Le nombre de pourcentages qu'il faut diluer. Fait que tout est là. Prenez ça en photo. C'est hyper important pour les prochaines perfections que vous allez vouloir vous faire parce que je vous le dis, moi, je ne fais que des rôles. Depuis que je suis enceinte, en fait, depuis que Florence a le camion, c'est que des rôlons qui sont dans ma pharmacie, dans mes tablettes, partout. C'est ça que j'utilise. Je vais te laisser poursuivre avec les suppléments. Oui. Oui, parce que là, c'est sûr que vous allez en entendre beaucoup sur les huiles essentielles après ça. Mais je vous dirais de tous les coups de cœur que j'ai eu pour les huiles essentielles et que je continue à avoir, les suppléments de Deterra reste un produit extraordinaire. Fait que pour toutes les mamans qui m'avaient parlé de « oh, j'ai besoin d'aide un petit peu avec mon énergie », tout ça, les suppléments sont juste, c'est ça, merveilleux. Fait qu'autant pour aider pour l'énergie, pour le sommeil, pour la concentration, la mémoire, l'inflammation, le système immunitaire, la digestion, name it, ils font vraiment, vraiment, ils sont très, très, très complets. Fait qu'ils viennent en paquets de trois. Vous avez vos oméga dedans, vous avez vos multivitamines et vous avez votre complexe cellulaire, dans le fond, qui est des antioxydants qui va pouvoir aider votre système à fonctionner. Fait que c'est ça la seule chose qu'on dit, dans le fond, c'est ça pour ceux-là qui sont enceintes et que ça vous inquiète de prendre des suppléments quand vous êtes enceinte, bien là, c'est sûr qu'on le conseille moins juste parce que quand vous y allez à contre-coeur, c'est sûr que les effets seront moins là et des fois, si ça peut vous créer de l'anxiété, ce n'est pas mieux non plus. Mais sinon, pour tous ceux-là qui ont envie d'essayer des suppléments ou qui essayent déjà des suppléments, on a une super garantie en plus avec les suppléments de Deterra. Quand vous essayez la bouteille, dans le fond, vous avez trois bouteilles, le paquet, et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous les faire rembourser complètement. Et c'est ça, vous finissez la bouteille au complet. Puis si vous n'avez pas aucun résultat, ils vous les remboursent. Mais sincèrement, je parle pour moi et mes clients. J'imagine que Roxanne, c'est pas mal la même chose aussi, mais ça n'arrive jamais parce que le monde tombe tout en amour avec, étant donné qu'ils sont vraiment géniales. Oui, vraiment. C'est vraiment la vie. Je les ai pris tout le long de ma première grossesse. Je les prends durant ma deuxième grossesse. Puis sincèrement, je ne sais pas ce que je ferais sans les suppléments. C'est un gros oui pour moi, assurément. Donc, on est rendu durant la phase de la grossesse. On va avoir quelques trucs et astuces ici et là. Pour la poitrine, pour soutenir l'allaitement, basilic et fenouil, on adore ça. C'est important, vraiment. On va les diluer, on va venir vraiment se masser la poitrine après que le bébé ait bu. Quand il a bu, on vient se masser la poitrine, la lactation va revenir, elle va rester stable. Et avant que bébé, on leur plogue, c'est important de se laver les seins avec une eau savonneuse parce qu'évidemment, bébé, il ne faut pas qu'il y ait de l'huile à l'interne. Il y a l'amande poivrée aussi, qu'on fait tout le temps un petit bémol. C'est une huile qu'on peut utiliser enceinte sans problème, qu'on peut utiliser aussi en allaitant. Sauf que pour certaines femmes, elles peuvent diminuer la lactation. Donc, c'est important de le savoir. Il y en a pour qui ça ne va rien changer, mais il y en a pour qui ça peut carrément couper, carrément la lactation. Si vous avez une baisse de lactation et que vous prenez l'amande poivrée pour un mot de tête, ça se peut que dès le lendemain, ça soit fini. C'est quand même assez puissant. Donc, on fait un petit bémol par rapport à ça. Donc, à utiliser avec précaution. Vous pouvez commencer à prendre des screenshots. C'est le temps que je vais passer un petit peu plus rapidement parce qu'on peut être dans les temps, mais on va quand même vous donner quelques trucs et astuces. Donc, prévention des vergetures. Quand je parlais de la tangerine, vraiment, c'est une huile à avoir. Autant qu'elle est bonne dans notre eau qu'on peut utiliser justement pour se masser le corps, se masser la bédaine. Moi, j'adore cette recette-là. On peut avoir des inhalateurs pour nausées. Moi, je vous dirais que j'ai vraiment filé avec l'amande poivrée et les ingestes à la bouteille. Je faisais juste sentir quand j'avais vraiment une nausée qui comptait. Surtout en voiture, là, j'ai tout le temps eu mon ingest. Je faisais juste sentir la bouteille. Puis ça me calmait, ça m'apaisait. Ma nausée, ça m'allait. Mais vous pouvez quand même vous amuser à confectionner vos propres dans la terre. Ça peut être super intéressant. Enflure des jambes. « Oh Dieu, que j'aurais voulu avoir cette recette-là à ma première grossesse. » J'ai fait de la réparation d'eau comme jamais. C'est sûr que si j'en fais à cette deuxième grossesse-là, je fais cette recette ou je vais en trouver, en tout cas, toute celle qui pourrait fonctionner. C'est sûr que je vais le faire. Donc, on voit là, si vous avez du citron, 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 géranium, lavande, patchouli. Vous voyez, il y a beaucoup d'huile qu'on peut utiliser quand même en étant enceinte. C'est super intéressant. Mais encore là, il faut juste bien diluer le tout. Des brûlures d'estomac. On a encore des mélanges justement qui peuvent nous aider. Maintenant, post-accouchement, je pense que c'est que j'aime vraiment beaucoup. C'est justement, après, on a comme besoin de se, je ne sais pas comment l'exéluquer, mais on a besoin de se reposer, de se mettre dedans, de reprendre du mieux. On s'entend qu'on a quand même donné naissance à un enfant. Il y a plein de trucs qui peuvent nous aider au niveau du périnée. Souvent, on a comme peur un peu d'aller faire pipi après l'accouchement. Si on met deux, trois gouttes de menthe porré dans la bolle de toilette, ça peut nous aider à uriner. Encore là, on parle de la régulation, la régulation de la lactation. Tantôt, on parlait du basilic, du fenouil, du géranium et du jasmin aussi qui fonctionnent. Autant pour une fille, ça peut être le basilic et le fenouil qui soient hyper fonctionnels, tandis qu'il y en a d'autres que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le géranium et le jasmin qui vont faire toute la différence. C'est important de savoir que vous avez plusieurs huiles à votre portée. Il faut juste faire les tests et les essayer. Un autre petit bémol que j'ai en pensant à ça, quand on est enceinte à l'étante, on conseille d'essayer environ cinq jours, prendre une pause. Dans le fond, une semaine, on se met de l'huile, une semaine, on arrête. Il ne faut pas que notre corps ne portait une surcharge, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il faut vraiment juste écouter notre corps. Allez-y vraiment, une semaine, des huiles, l'autre semaine, on attend. Ça va vraiment vous permettre en plus d'avoir la différence. Ensuite de ça, pour calmer la sensibilité des seins aussi, les mamelons irrités. Encore là, il ne faut pas oublier aussitôt qu'on parle de la poitrine, on se met des huiles pour les nettoyer avant que le bébé boit. Les masques de grossesse aussi. Si on va au soleil, on a oublié de se mettre de la crème solaire. On a des trucs pour nous aider par rapport à ça. Tout ce qui est blues aussi, après le post-natal, tout est là. L'écran, vous pouvez continuer à prendre des screenshots. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a bébé. On peut prendre soin. Ça, c'est vraiment mon dada. Je pense que c'est vraiment là-dedans que je me suis hyper axée, Florence, depuis qu'elle a quatre mois. Puis je pense qu'à Bichag aussi, avec Élie, je ne sais pas à partir de quel mois, mais on a commencé jeunes. Parce qu'on sait, je pense que mon Internet a de la bizarre un petit peu. Ça nous dit que la connexion est instable. Je ne sais pas que je ne vous carrerai pas. Mais on sait à quel point qu'il y a des bienfaits. Donc, pour la jaunisse, oui, il y a l'allaitement et la lumière indirecte du soleil, mais il y a aussi le géranium sur les pieds qui peut aider. Les bébés qui font du chapeau, on essaie d'élevoir de santal, qu'on laisse agir la nuit, etc. Puis ensuite, on peigne. Moi, juste avec l'huile de noix de coco fractionnée qu'on conseille chez Dotera, j'avais mis ça à ma fille toute la nuit et le lendemain. Il n'y en avait plus. J'ai passé un petit peigne qui, après un lavage, tout était beau. Donc, c'est super rentable. Bon, la peau irritée, la lavande, c'est un masque, l'héritem fessier. Là, malheureusement, notre crème qui est incroyable, elle est présentement indisponible. J'espère vraiment qu'elle va revenir disponible prochainement parce que je vous le dis, si vous avez une commande à faire, à rajouter dans votre panier, c'est cette crème-là qui est naturelle à base. Je pense qu'il y a de la carotte lavande, je ne me rappelle plus exactement. Mais ma fille, moi, elle n'a jamais eu les fesses rouges. Aussitôt qu'elle l'avait, j'y appliquais cette crème-là et c'était chaud bye-bye. Ça fait que c'est vraiment, vraiment assez impressionnant. Ensuite de ça, bien, persé dans terre, moi et Abishag, on l'a utilisé, ce roll-on-là. Je pense qu'en plus, Abishag t'a fait, je ne sais pas si c'est ça que t'a fait comme vidéo, plutôt, comme routine. Wow! Sincèrement, je me suis sauvée la vie, j'ai sauvé la vie de je ne sais pas combien de clientes avec ce rouleau-là. Une goutte de lavande, une goutte de camomille, une goutte de copailleur dans un rouleau à billes de 10 ml. On vient mettre ça au niveau de la mâchoire. Ça fait toute la différence. Le billet va bien dormir, moins de douleur. C'est vraiment, vraiment un boss à avoir. Pour le sommeil, la lavande ou la camomille ou l'orange sauvage sur les pieds, la digestion, quand on parle de diarrhée, l'académie romaine de la lavande, on va venir vraiment masser dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge pour aider à, pas constipé, mais à avoir des selles régulières, moins liquides. Ici, constipation, gingembre, diluée dans le sens des aiguilles d'une montre. Ma fille a déjà été constipée. Jimmy, écoutez, pour vous dire, c'est vraiment un moment magique pour moi, mon chum, j'ai fait la dilution, je lui ai massé le ventre et pendant que je lui massais, ma fille s'était endormie tellement que ça l'a apaisée parce que sinon, elle était en crise avant. Puis ensuite, elle a fait ses facades, c'était vraiment quelque chose. Donc, vraiment une aide incroyable. Pour la fièvre, il faut s'appeler que la fièvre, c'est un allié, ce n'est pas un animal. C'est important un peu de laisser agir la fièvre parce que ça veut dire qu'il combat un petit virus. Mais si on voit qu'il est cold, bien là, évidemment, on peut y aller avec la médication nécessaire ou utiliser citron, arbratter, membres poivrés sur les pieds pour aider aussi. Si on a des maux d'oreilles, encore là, on peut confectionner un rouleau à billes, arbratter, la vente géranium pour venir vraiment mettre autour des oreilles, comme on l'a mentionné, ce n'est pas à l'interne, jamais. Donc, vraiment pour venir masser autour des oreilles pour aider. Moi, je termine en vous disant, il y a la lotion non parfumée qui est super intéressante qu'on peut justement mélanger soit de la lavande que moi, mes romaines pour parfumer un coucher, faire un beau massage pour détendre bébé. Et on a aussi les diffuseurs, qu'on a toutes sortes de diffuseurs qui sont super intéressants qu'on peut mettre soit le Easy Air, le On Guard quand nos bébés sont arrêtés pour les aider. Bref, voici un peu ce à quoi je vous laisse. Maintenant, je vais vous laisser à Bichak vous faire la présentation de la collection pour enfants. Oui! Ben oui, la collection pour enfants. Moi, je suis hyper visuelle en vie. Fait que, en même temps, j'aime ça toucher puis j'aime ça montrer puis j'aime ça que vous puissiez les voir aussi de mes mains. Puis, elle est super belle la collection pour enfants. Moi, je ne l'utilise pas toutes encore, je les ai toutes, mais pour Élie, il y en a certains qui n'ont pas encore nécessairement besoin parce qu'ils viennent juste d'avoir un an. mais ils viennent dans un petit sachet comme ça, ils sont tous disponibles à l'individuel aussi. Vous avez les, là j'en ai sorti un, mais vous avez les 7 roll-ins qui sont dedans. Vous avez tous des petits, des petits, des petits caps pour les roll-ins. Puis, en plus, vous avez un petit, pas manuel d'instruction, ben oui, une petite façon de les utiliser. Fait que, je vais les passer avec vous dans le fond. Le premier, ben là, je peux, t'as-tu l'autre déjà apparemment? Je ne me rappelle plus de l'autre d'après. Oui? Ok, parfait. Fait que, oui, bon ben c'est ça, parfait. Fait que le Stronger, qui est définitivement un de mes coups de cœur, qui est pour, moi je l'utilise pour aider pour le système immunitaire. Fait que, c'est un beau mélange qu'on peut utiliser, je l'applique toujours avant, en dessous de ses pieds, pour, avant qu'il y ait à dormir, pour pouvoir pousser son système immunitaire. Ça peut aider aussi pour des cocos qui sont un petit peu plus vieux, avec un peu toutes les émotions fortes qu'ils vivent, tout ça, ça va pouvoir aider à tout balancer ça. Puis c'est ça, moi j'ai un petit coco, c'est sûr que là, il ne va pas à la garderie, mais il n'est jamais malade. Fait que je suis vraiment reconnaissante, je me dis peut-être que les huiles essentielles ont fait leur travail à travers tout ça. Sinon, le Brave, qui est vraiment pour aider des cocos, absolument la collection pour enfants en passant, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, on dit à partir de deux ans on peut l'utiliser. Là, personnellement, moi, qu'est-ce que je fais quand je vais utiliser les Roll-On, c'est que je les dilue dans ma main, fait que je le mets puis je mets de l'huile de coco fractionnée étant donné que je sais la dilution pour un enfant de deux ans, c'est quoi? Bien, je leur dilue du double pour un petit coco de un an. Puis, dans le fond, c'est ça, le mélange Brave, ça va être pour aider un petit peu quand il manque de confiance, d'assurance, tout ça, pour aller pouvoir aider leur côté, c'est ça, qui vont avoir besoin un petit peu plus d'être braves. Donc, super le fun pour le côté plus émotif de la collection aussi en général. Le mélange Tinker qui est pour les enfants qui ont un petit peu plus de misère avec la concentration, ça va vous permettre de les aider. Fait que ça, surtout des petits cocos qui sont à l'école, ça va vraiment pouvoir être un bel outil à rajouter dans leur milieu, leur routine. Puis, c'est tellement le fun, c'est ça, pour ceux-là qui n'ont pas vu Mastery, on l'a posté sur Au cœur de l'Essentiel et notre Instagram et mon Facebook. Vous pouvez aller la voir, mon petit coco, qu'on lui applique des huiles justement. Fait que c'est tellement beau à mettre dans la routine. Le mélange Steady qui est vraiment là aussi pour un équilibre émotionnel. Fait qu'une journée bien chargée en émotions puis c'est comme beaucoup trop pour l'enfant, bien ça va permettre de juste avoir un sentiment de calme et de pique qui va pouvoir revenir. Le mélange Rescuer est un petit peu comme notre mélange Hungry puis il va pouvoir aider pour les petits bobos. Fait que... J'ai dit Hungry, excusez-moi, comme le Deep Blue. Fait qu'il va pouvoir aider pour les petits bobos, les courbatures, tout ça, quand ils ont des douleurs, après des activités, tout ça. Fait qu'il va vraiment permettre d'aller apaiser. Le Timmer, un autre qui est un beau coup de cœur chez nous pour la digestion. Fait que quand le bébé se sent moins bien ou quand un plus grand enfant se sent moins bien, ça va être un beau mélange qu'on va pouvoir aller appliquer sur le ventre. Pareil comme Roxane disait, soit le sens des éveillés du monde ou dans le sens inverse ou dépendant de quels problèmes qu'ils ont. Et sinon, le mélange Calmer qui est vraiment pour calmer, pour apaiser avant le dodo, ça va être un bel outil. Ils se font tous en roll-on et vous pouvez les commander aussi en gouttes dans le fond. Si je ne me trompe pas, c'est des 5000 litres par exemple, qui sont disponibles seulement sur le marché des États-Unis, mais on peut les commander et les avoir ici. Fait que si vous voulez les faire diffuser, moi le Calmer, c'est un que j'aime beaucoup diffuser avant le dodo. Je te laisse-tu faire la routine du dodo, Roxane? Ben écoute, c'est un peu comme que tu as dit, le Calmer, moi j'utilise énormément la lavande et la camomille romaine. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités pour les dodos pour faire vraiment une belle routine et rendre ça agréable pour que ce soit autant pour l'heure du bain, l'heure du massage, en diffusion dans la chambre, qu'on peut utiliser tous ces produits-là de façon bénéfique pour calmer nos enfants et faire vraiment une routine qui est super intéressante. Donc là, on parle seulement de la lavande, le vétiver, le copailleur, le copaille basse, en fait, la camomille romaine, le serenité qu'on utilise aussi dans nos chambres, la bichette, c'est sûr, qu'on utilise pour la chambres, le balance et le calmeur. Donc, c'est vraiment une super de belles routines efficaces qu'on peut faire et qu'on peut se créer justement dans nos routines et on vous a laissé un petit mélange à utiliser pour justement les huiles qu'on vous propose à travers tout ça. Vous pouvez prendre un petit pot. Oui, puis petite parenthèse aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux-là qui sont très, ceux-là qui remarquent les affaires, le mélange pour les dents, c'est toutes des huiles qui sont bonnes pour le sommeil, fait qu'ils vont pouvoir apaiser. Fait que moi, mon mélange de dents et mon mélange de dodo, c'est le même. C'est un bon point. Est-ce que je te laisse faire le closing à Bichag? Tu peux le faire. Oui, d'accord. Bien, par où commencer? Oui, oui. Évidemment, si vous êtes là, c'est parce que ça vous intéresse, vous êtes curieuse, vous voulez justement savoir comment on peut utiliser des produits naturels, des huiles essentielles pour prendre soin de votre famille, de vos petits cocos, de vous en tant que femme enceinte ou allaitante, bien, il faut commencer avec un kit qui vient avec un diffuseur, dix huiles essentielles de base. On vous conseille toujours de rajouter une huile de noix de coco fractionnée qui est hyper important parce que ça va diluer toute la donne quand vous voulez en mettre de façon topique parce que, je le répète, femme enceinte, allaitante ou bébé, il faut diluer au maximum. Bien, évidemment, vous avez une consultation avec votre conseillère, ça fait que, soit moi ou à Bichag ou si Sandra, vu que t'es comme arrivée de nulle part, bien, si t'avais une conseillère, tu peux aller le voir, sinon moi et à Bichag, ça va nous faire un plaisir de t'aider. Vous avez de la formation en continu, ça fait que après ça, c'est pas juste pour, bon, bébé, femme enceinte puis allaitante, mais c'est dans la vie de tous les jours pour le chum, pour la mère, pour nous, ça fait qu'il y a tout cet univers-là qu'on vous forme à savoir comment on utilise nos huiles essentielles. Et bien, évidemment, un service à la clientèle offert parce qu'on est disponible tout le temps, on est là pour vous, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour avoir des suivis, avoir des témoignages pour prendre soin de vous. Donc là, présentement, on a des promos de fou, donc je vous ai comme mis un petit idéal avec la collection soins familiaux, présentement, elle se détaille à 350 $, mais elle a 250 PV. Puis là, présentement, quand on dépasse le 200 PV, on soit trois huiles gratuites. Je vous en parle par la suite. Ici, le mix que j'ai fait, bien, dans notre collection soins familiaux, on a le Home Guard, le Mande Poivré, la Lavande, le Easy Air, qui est bon pour les voies respiratoires, pour les dodos quand on est encrassé, on sent qu'on a de la difficulté à respirer, c'est un must. Citron, on a le ZemGest, l'arbre raté, l'encens, le Balance et le 5 ml de Deep Blue. Donc, c'est des huiles essentielles qu'il y en a qu'on peut utiliser pour la maman enceinte à laitante ou bébé, qu'on peut utiliser aussi pour monsieur, c'est vraiment pour la famille. Je conseille de rajouter l'huile de camomille, vous pouvez rajouter tangerine, vous pouvez rajouter celle que bon vous semble, celle qui vous a fait cliquer durant le diaporama, et évidemment, l'huile de noix de coco façonnée. Ça, on fait un total de tout ça, ça va vous faire environ un 310 et 50 de PV. Avec ça, vous avez gratuitement le Citrus Bliss, qui est certainement un de mes mélanges favoris, j'adore le faire diffuser, il sent l'été, il sent tellement bon, le Highland Mint et le Sunny Citrus, ce sont deux huiles qui ne sont pas en vente habituellement, vous pouvez les obtenir seulement maintenant, jusqu'à la fin du mois mai que la promotion est là. Ce sont des huiles qui sentent le bonheur, qui sentent la vie, qui emmènent l'été déjà dans nos maisons. Donc, ça fait vraiment du bien de faire diffuser ça. Et en plus de ça, avec l'instruction, vous avez le choix de prendre soit le Cheer 5ML ou le Foch Lavande, donc le Lavande en roll-on. C'est sûr que moi, je serais peut-être portée à aller vers le Lavande en roll-on pour tout ce qu'on parle d'occasion au bébé, maman, femme enceinte, il est déjà dilué, c'est tellement une huile d'eau et qu'on pourrait l'utiliser comme ça. Ça peut être une très belle alternative. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez qu'à nous passer, on va toutes s'occuper de vous par rapport à ça. Je vous laisse avec les deux dernières images de diapositive, parce qu'il me reste moins d'une minute avant la fin, donc prenez des photos, ce sont des synergies qui ont été étudiées par un aromathérapeute de Docuva qui a analysé tous les mélanges d'huile essentielle pour s'assurer qu'on peut bien les utiliser en usage topique, évidemment, fait qu'il faut une dilution de 0.5, fait qu'on parle que quand on a un 15 ml, il faut mettre trois gouttes, exemple, de Easy Air, fait que trois gouttes de Easy Air dans un 15 ml, fait que vous avez ça, prenez ça, screenshot. Ensuite de ça, on a aussi toutes les huiles essentielles que vous pouvez utiliser en tant que femme enceinte, allaitante, etc., prenez ça, screenshot. Vous avez tout ça là. Alors voilà, c'est ce qui conclut le tout. On vous remercie. Je m'excuse de couper secours. On va vous réécrire. Vous avez des questions. On va prendre le temps avec vous personnellement parce que là, nous, on avait 40 minutes et la diapositive va se...